Je m'appelle Grégoire Badufle-Doucher, je suis professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, à la Légion d'honneur, et habitant à Saint-Denis depuis dix ans. Et je tenais à présenter cette statuette de Saint-Denis, parce que c'est vrai qu'on a une ville qui porte le nom d'un saint qui est méconnu. Quand moi je suis venu à Saint-Denis la première fois pour travailler en 2002, je ne connaissais pas son histoire. Je ne connaissais pas son histoire et je me suis dit, tiens, ça sera l'occasion, en cherchant un petit peu, de savoir qui il est. Et de fil en aiguille, c'est ce saint qui a eu la tête décapitée, on va dire, au milieu du troisième siècle. Ses deux mains portent sa tête, on a la partie où il a été décapité. Au troisième siècle, Paris fait partie de l'Empire romain, et l'Empire romain n'est absolument pas chrétien, et au contraire, pourchasse les chrétiens parce qu'ils refusent de sacrifier pour l'empereur, et on estime qu'ils sont un danger. Et donc Saint-Denis est perçu comme un danger par les Romains, et donc c'est pour ça qu'il est décapité, martyrisé en 250. Il a, alors c'est la partie un peu fantastique de l'histoire, il a décidé de porter sa tête jusqu'à Saint-Denis, et pour être enterré à Saint-Denis. Alors on appelle ça la céphalophorie, le fait que le saint porte sa tête, et apparemment, dans l'histoire des saints, c'est celui qui a porté sa tête sur la plus longue distance, donc il est un peu champion du monde de la distance kilométrique parcourue sans sa tête. Et il est venu s'installer à Saint-Denis, on l'a enterré, alors il y a toute une partie qui sera vérifiable, non vérifiable, mais il se trouve que c'est lui qui a eu, il est à l'origine de la création de la première basilique gothique au monde, donc Saint-Denis est à l'origine finalement du gothique, quand je dis Saint-Denis, c'est à la fois et la ville et le saint, et donc j'ai cherché cette histoire et j'ai trouvé l'histoire très sympathique, ça m'a donné l'idée de creuser, de creuser, de creuser, et jusqu'à écrire une histoire de la ville de Saint-Denis, parce que je voulais en savoir plus sur cette ville, pour pouvoir en parler plus facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !